Alors je suis avec vous ce soir pour faire un débat de fond, un débat d'hommes intelligents, d'hommes réfléchis, d'hommes conscients. J'espère que nous allons passer une très belle soirée avec ce sujet magnifique qui concerne la république du Guinée en sujet d'intérêt national. Donc j'aimerais ici que vous appeliez, ok, tout ce qui sont de l'UFDG, tout ce qui sont du RPG arc-en-ciel, tout le Guinéen, j'aimerais que vous appeliez ici pour intervenir parce que j'ai décidé de ne pas faire ce live aujourd'hui tout seul. Je vais le faire avec vous, incha'Allah, pour qu'ensemble on se donne des idées. Parce que je me dis que souvent il faut faire des choses très bien, ok, on est bon dans les critiques, naturellement, on a apporté des solutions, moi j'ai apporté des solutions, je pense que vous aussi vous avez apporté des solutions. Alors j'aimerais ce soir que vous appeliez ici même, ok, que vous appeliez ici, que vous interveniez par rapport à ce sujet, un sujet magnifique qui concerne la Guinée. Vous avez le numéro WhatsApp qui est là. Alors, c'est le 0033, ok, le 605 69 11 41. Donc vous pouvez y appeler, c'est le 0033 pour ceux qui sont à Paris, c'est 0605 69 11 41. Alors pour ceux qui sont à l'international, ok, vous pouvez mettre plus 33, c'est le cours de la France, et vous mettez le 605, ok, 605 69 11 41. Vous pouvez appeler sur WhatsApp, tout comme en direct. Alors le sujet d'aujourd'hui est très important, c'est, je me dis, j'ai fait une réflexion, une réflexion globale de la situation guinéenne. Je me dis, ben, ok, nous sommes dans une situation un peu perplexe. Alors, j'ai appris aujourd'hui que monsieur Kasori Fofanin, avec son gouvernement, ont démissionné. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est vrai ou faux. Ben, je me dis que, voilà, ce n'est pas quelque chose qui m'étonne, vu que monsieur Alpha Condé doit construire un nouveau gouvernement. Alors, la question maintenant, comment je me pose, est-ce que dans cette situation de tension socio-politique en Guinée, comme vous le savez d'ailleurs, est-ce qu'en réalité, monsieur Alpha Condé peut faire un réel travail, un véritable travail dans les six ans qu'il attend ? Si oui, comment ? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je veux que vous appelez, que vous me donnez des solutions, que vous donnez des solutions au peuple de Guinée. Je vous ai déjà écrit le numéro là. Je vais vous rappeler encore le numéro. Alors, c'est le 600, le 0033, ok, 605, 605 exactement, 69 11 41. Donc, j'aimerais que vous appelez pour intervenir. Le numéro WhatsApp est là. Tout ce qui vient souvent sur la page pour dire, voilà, nous voulons intervenir, nous voulons vous appeler. Alors, aujourd'hui, c'est le bonjour, chose que je faisais déjà avant les élections. Je me dis que, voilà, ça tombe bien. Je vais mettre un sujet aujourd'hui où tout le monde va appeler pour intervenir. Alors, vous avez le numéro qui est là. Le numéro est sur la page là-bas. Pour ceux qui sont à Paris, c'est 06 05 69 11 41. Pour ceux qui sont à l'international, vous mettez plus 33 605 69 11 41. Vous appelez sur le WhatsApp, que ce soit sur WhatsApp ou que ce soit, n'est-ce pas, sur le direct pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions se donner des idées, des idées réelles. Parce que, vous savez, son excellence, M. Alpha Condé, le professeur en titre, j'aurais appris qu'il veut construire un gouvernement d'union nationale. Ce qui veut dire qu'il veut tirer, ok, il veut tirer dans toutes les couches sociales de la Guinée, que ce soit la société civile, que ce soit les classes des partis politiques, que ce soit la jeunesse. Il veut, il a besoin de la compétence de tout le monde pour construire un gouvernement d'union nationale. Alors, je me dis quelque part, vu que son principal challenger qui est M. Cyril Oudaner Djerlo, aujourd'hui, on ne va pas nier, on ne va pas nier, ok, parce que c'est lui, aujourd'hui, qui est le phénomène de la Guinée, influémentaire de la Guinée, l'homme le plus populaire de la Guinée. Alors, le parti le plus grand aujourd'hui en Guinée. Je me dis, on ne peut pas parler de construire un gouvernement d'union nationale en ayant les cadres de ce parti, de ce très grand parti en prison, soit vous libérez les cadres que vous avez emprisonnés arbitrairement. Et comme ça, on peut parler naturellement d'une éventuelle construction de gouvernement d'union nationale sur base de quelque chose de fiable, parce qu'on a affaire avec quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, quelqu'un qui s'en fout de la loi, quelqu'un qui s'en fout de la dignité, quelqu'un qui s'en fout de tout. Alors, il y a un numéro qui nous appelle, nous allons essayer de prendre ce monsieur. La personne est partie, mais voilà, la personne m'a appelé sur un numéro masqué. Alors, je ne peux pas rappeler la personne. Vous qui m'avez appelé, vous pouvez me réappeler encore, parce que moi, je ne peux pas vous appeler, vous m'avez appelé à travers un numéro masqué, donc je ne peux pas vous appeler. Alors, ma chère, comme je disais, on ne peut pas construire un gouvernement d'union nationale, parce que qui dit gouvernement d'union nationale, parle ici des prémices de la paix, de la réconciliation nationale, d'un peuple subdivisé, d'un peuple divisé, subdivisé, qui se cherche en élan de paix. Il faudrait que cet élan de paix soit quelque chose de fiable, quelque chose de réel, quelque chose de palpable, de touchable. Il ne faudrait pas que ce soit seulement, voilà, des simples mauvais, ok, qui n'ont apporté fruit, d'ailleurs, dans le passé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que son excellence, monsieur Alpha Condé, a tenu des promesses. Il a tenu des multitudes de promesses devant le peuple de Guinée, voilà. Il a fait des promesses qu'il n'a pas respectées. Il a pris des engagements, devant même des hommes politiques guinéens. Je vais commencer par 2010, par monsieur Lansana Kouyaté. Vous savez que monsieur Lansana Kouyaté a donné sa voix à monsieur Alpha Condé au deuxième tour en 2010. Et donc, après, on a vu une dislocation, c'est-à-dire une division, c'est-à-dire du malentendu entre monsieur Alpha Condé et monsieur Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté qui l'acquise de n'avoir pas respecté ses engagements. Donc, il y a eu des engagements comme ça entre monsieur Alpha Condé et certains partis politiques guinéens, voilà, mais il n'a pas respecté les engagements. Et aujourd'hui, nous sommes, disons, je ne dirais pas dans la fatalité. Nous sommes aujourd'hui dans une tension socio-politique en Guinée. On ne va pas le nier, c'est la vérité, c'est la réalité. Nous vivons cela aujourd'hui. Et alors, monsieur Alpha Condé quelque part, depuis 2010 jusqu'en 2020, je pense qu'il a regretté certaines décisions qu'il a prises pour gouverner la Guinée. Je pense qu'il regrette fort. Et maintenant, il veut se rattraper avec ses six ans. Mais comment faire ? Vu que déjà, il a complètement marché sur la constitution guinéenne, il a mis de côté les valeurs, les symboles, l'emblème même de la Guinée. Et donc, il se dit, voilà, j'ai fait la constitution, j'ai fait les référendums du 22 mars, j'ai fait la constitution, asseoir l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée, j'ai organisé les élections, voilà, malgré que j'ai perdu, j'ai confisqué le pouvoir. Mais voilà, il y a encore des tensions au sein de la population. L'attention sociopolitique existe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut construire un gouvernement d'union nationale. Alors, nous allons prendre quelqu'un ici. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, ça va, et vous ? Moi, ce que je veux dire... Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Alou Biaï. Ok, Alou Biaï. Alors, monsieur Alou Biaï, je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux questions qui sont posées là. Si oui, comment ? Et si non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, vous avez 5 minutes, monsieur Djaï. D'accord. Moi, ce que je peux dire à propos de ça... Vous savez, d'ailleurs, Alpha Condé, moi, je peux dire qu'Alpha n'a jamais travaillé. Oui. Et aussi, même si sur la crise politique actuelle que nous sommes, il n'a jamais travaillé. Il ne peut pas travailler parce que, bon, tous les... Alors, je pense que monsieur est parti. Il y a un problème de connexion. Il nous appelle depuis le Sénégal. Alors, comme je disais... Alors, je pense qu'il y a un problème de connexion. Il a essayé de m'appeler encore. Ça ne passe pas. Alors, vous qui êtes là, vous qui voulez intervenir, je vous rappelle encore le numéro. C'est le 06, le 05, 69, 11, 41. Ok ? Et vous qui êtes en international, vous mettez juste plus 33 et vous ajoutez les autres numéros. Alors, je répète encore. Vous qui êtes en France ici, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en France précisément, c'est le 06, 05, 69, 11, 41. Et vous qui êtes à l'international, vous mettez plus 33, 605, 69, 11, 41. Vous appelez pour que vous puissiez intervenir. Là, je fais ça pour que vous puissiez intervenir, pour que je puisse vous entendre. Vous qui commentez chaque fois, vous qui partagez mes vidéos, je veux que vous appelez pour que vous donniez aussi des propositions. Parce que je me dis, pour moi, c'est difficile, c'est difficile pour M. Alpha Condé de faire un véritable travail pendant ces six ans à venir, ok ? Avec ces tensions sociopolitiques. Alors, on parle de réconciliation, on parle de construction d'un gouvernement d'union nationale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas parler de réconciliation sociale sans parler de réconciliation politique. Parce que c'est la politique qui dirige le social. On est d'accord ? C'est la politique qui régit la nation. Aujourd'hui, il y a une crise politique en Guinée, ok ? Et qui a entraîné tout le monde, tout le peuple de Guinée dans cette crise politique. C'est-à-dire, la crise politique a mis bas et a donné naissance à ce qu'on appelle la crise sociale. Si on trouve solution à la crise politique, la crise sociale, naturellement, va trouver solution. Mais en tant qu'on ne trouve pas solution à cette crise politique, on ne trouvera pas solution à la crise sociale. Il faut que vous cessiez d'imaginer mille solutions. Je vais prendre quelqu'un. Allo, bonsoir. Oui, ça va. Attendez, attendez. Allo ? Oui, monsieur Diallo, depuis le Maroc. Monsieur Diallo, depuis le Maroc. Je vous écoute, monsieur Diallo. Ok, je salue tout le monde. Je vous remercie pour ce que vous faites pour la communauté. Oui, merci beaucoup. C'est juste pour vous rappeler un peu sur le sujet de notre président qui est actuellement en Guinée. Un président qui s'est nourri de conflits. Un. De deux, il aggrave le conflit jusqu'à un certain degré. De deux, même s'il a l'ésil un peu, les gens se contactent de ça. Vous comprenez ? Oui. C'est de ça qu'il joue depuis qu'il est venu au pouvoir. Il met le degré jusqu'à un moment que les personnes croient à la légèreté. D'accord. Donc, il fait semblant maintenant de dire, c'est bon, on a fait le dialogue, on a fait comme ça, on a fait, il fait semblant de jouer avec le peuple. D'accord. Tout ce qu'il va faire. Donc, tout le monde qui attend le gouvernement de l'Union Nationale, pour prévoir là, il n'y aura jamais ça. On ne sera plus dessus même que tout le gouvernement qu'il a eu à nommer par son président. D'accord. Vous allez voir, c'est vraiment, je salue tout le monde. D'accord, monsieur Diallo. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup. Alors, mes chers et frères, nous continuons la conversation, nous continuons le débat, nous continuons le dialogue. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas parler de réconciliation, qu'on ne peut pas parler de construction d'une éventuelle ou d'un éventuel gouvernement d'Union Nationale sans parler, n'est-ce pas, sans résoudre cette crise politique. Ok. Il y a une crise politique en Guinée qui a donné naissance à la crise sociale. Comme je vous dis tout le temps et comme je réitère chaque fois. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Ok. Alors, nous allons prendre quelqu'un ici en France. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Excuse-moi, chers. C'est depuis la Guinée. Ah, d'accord, ça va. Je vois. Votre nom, s'il vous plaît. Appelle-moi Suleiman. D'accord, monsieur Suleiman. Ok. Monsieur Suleiman, je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet et des questions. Tu peux me rappeler juste un instant, s'il te plaît, des questions. D'accord, je vous rappelle en amont. En fait... Non, non, non. Rappelle-moi juste, s'il te plaît. Le sujet ? Oui, le sujet. D'accord, c'est ce que je vous dis là. En fait, j'aimerais savoir, nous aimerions savoir, avec cette tension sociopolitique en Guinée, est-ce que monsieur Alfa Kondi peut faire un réel travail ? Si oui, comment ? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis fier d'être Guinéen aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Non. On a un chef d'État qui est respecté. D'accord. Qui est craint. Regardez Vladimir Putin, on peut tout dire de lui en Europe. Les Européens peuvent tout dire de lui, mais on le craint. On le respecte pourquoi ? On le respecte pourquoi ? Parce que sa stratégie, en fait. Sa politique. Sa façon de gérer sa nation. D'accord. Parce qu'il est nationaliste. On a besoin des nationalistes. On a toujours eu des nationalistes dans notre pays. On a toujours eu des hommes forts dans notre pays. Dieu aime la Guinée. Il faut que chaque Guinée mette ça dans sa tête. Dieu ne donne jamais à la Guinée un homme faible. Dieu nous a toujours donné un homme fort. Il faut qu'on soit fiers de ça. Il faut qu'on accompagne ce chef. D'accord. Moi, ce que j'ai aujourd'hui à dire à ces hommes politiques de l'opposition, moi je fais. Je suis pour tout le monde. Je suis Guinéen. Aujourd'hui, c'est l'outalien qui vient au pouvoir. Je suis pour lui. Souleymane, je peux te dire que je suis peul. Tu comprends ou pas ? Vas-y. Bon. Mais je suis... Écoute, non. On ne cherche pas plus ici ni malinqués. On cherche juste des Guinéens. Non, non. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est ces paroles qui sont dans la bouche de chaque Guinéen. Un peu malinqués. C'est pour ça que je fais une petite virgule. Non, c'est juste une petite virgule, en fait. C'est juste une petite virgule et je passe. Il faut qu'on soit Guinéens. Il faut qu'on soit patriotes, en fait. Il faut que nous ayons l'amour du pays. C'est-à-dire, n'ayons pas des considérations... Bon. Je ne fais pas d'ethnique parce que je retombe toujours dans ça, en fait. Oui. En fait, je pense que vous allez un peu hors sujet par rapport au sujet. J'aimerais que vous vous parlez justement du sujet. C'est ce qui est très important pour moi. À savoir, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a une crise politique en Guinée. Les tensions sont là. Il n'y a pas de crise. La crise, elle est gérée. Excuse-moi. Excuse-moi, chef. Je t'écoute souvent. Je t'écoute souvent. Je t'écoute souvent. Et je pense que même toi, tu es lassé. T'es fatigué. Fatigué? Non, pas du tout. Non, si je dis que t'es fatigué. Je comprends bien. Fatigué dans tous les sens. T'es fatigué. Écoute, je te promets. Non, pas du tout. Non, mais écoute, la volonté de Dieu, Dieu est grand. Non, je veux qu'on mette chaque fois Dieu de côté. Parce que... Non, on ne peut pas mettre Dieu de côté. Écoute-moi. Je vais te dire. Dans toutes choses que tu fais... Non, je ne suis pas d'accord avec toi dans ce sens. Excuse-moi. Je vais juste te dire quelque chose. Juste un instant. Juste un instant, monsieur Souleymane. Dans toutes choses que tu fais dans ta vie, chef, je te promets, s'il te plaît, s'il te plaît, que ce soit la politique, que ce soit autre chose, on met Dieu dedans. Non. Vous êtes hors sujet, monsieur Souleymane. Je ne suis pas hors sujet. Excuse-moi. D'accord. J'ai compris la question. Je me pose la question, en fait. Non, non, non. Le temps est déjà à prendre quelqu'un d'autre. Vous êtes hors sujet, s'il vous plaît. Non, écoute, écoute. Non, écoute. S'il te plaît, je vais prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît, monsieur Souleymane. Non, mais écoute, écoute-moi. Écoute, écoute. Écoute-moi. Vas-y. Écoute. C'est que Alpha Condé doit faire. C'est ça ? Voilà. Je vais m'amener à dire ce que je veux sans commencer par dire ce que j'ai envie de dire. Non, je mesure le temps, quoi, parce qu'il y a plein de personnes qui appellent. Donc, j'aimerais que vous partiez droit au but, quoi. Parce que je vous sens intellectuel, avec des raisonnements. Je voudrais que vous aillez droit au but. D'accord. Écoute. Bon, c'est simple, quand même. Un chef d'État qui aime son pays doit réunir la nation. Et c'est ce qu'il va faire. Et je pense que il a fait une attrise à la nation et tout. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Il a évoqué ce sujet. Il a invité tous les Guinéens à travailler avec lui. Aujourd'hui, je pense que le Premier ministre a donné sa lettre de démission avec son gouvernement. On verra ce qui va se suivre. On verra ce qui va suivre, je vais dire. Non, je veux parler de votre proposition. Si Al-Faq-Rondé, dans ces conditions de climat de tension, s'il peut faire un réel travail, oui. S'il ne peut pas, vous nous donnez aussi des arguments. Par rapport à la constitution du gouvernement ou par rapport à quoi ? Non. Il faut être quand même un peu spécifique dans les choses. Je vais prendre quelqu'un d'autre, M. Souleymane. Je pense que vous avez, vous êtes un intellectuel, vous raisonnez bien. Mais je pense que vous n'avez pas pris assez de temps pour suivre le sujet. Je vous reviens, je vous reviens, je vous reviens, M. Souleymane. Vous dites de donner, vous dites de donner mon avis. Mon avis par rapport à quoi ? Soyez un peu, un peu... Le sujet est là, M. Souleymane. Le sujet est là. J'ai mis le sujet pour tout le monde. Je vous reviens, M. Souleymane. Je vous reviens, s'il vous plaît. Ah ouais. Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Bonsoir, c'est Diallo. D'accord, M. Diallo. Excusez-moi, je vais juste faire une mise de point, là. En fait... Ouais. Mes chers frères, vous qui appelez, là. Le sujet, il est très simple. Nous sommes tous conscients qu'il y a eu une tension politique en Guinée. On ne va pas nier cela. Alors, je me dis, dans cette tension politique en Guinée, là, est-ce que M. Alpha Condé peut faire un réel travail ? Si oui, comment ? Et si non, qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'est pas là pour faire la littérature. J'ai besoin, vous avez besoin, vous que me suivez, vous avez besoin des solutions. OK ? Nous avons tous besoin de solutions. Parce que nous avons vécu depuis 2010 jusqu'en 2020. Nous savons ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Nous savons ce qui est mis en place. Alors, les six gens à venir, là, de M. Alpha Condé, vu le forcing, tout ça, qu'il a fait, changement de constitution, et vu la tension qui règne dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de cela qu'il s'agit. Alors, M. Diallo, c'est votre nom, s'il vous plaît ? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. C'est le nom de famille parmi nous. D'accord. M. Diallo, nous vous écoutons. Je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet. Nous vous écoutons. D'accord. Moi, ce que je vais rajouter, je vais juste dire que Alpha Condé ne fera jamais le bon en Guinée. Parce qu'Alpha Condé, c'est quelqu'un, personnellement, qui est ranciné. Donc, la présidente de la République, être président de la République, c'est quelque chose, pour être président de la République, il faut, c'est quelqu'un qui va abcepter tout le monde, qui ne peut pas avoir la rancune, en fait. Mais Alpha Condé, c'est quelqu'un qui est ranciné. Donc, raison pour laquelle, même s'il reste 100 ans, peut-être, de la Guinée, il ne fera jamais quelque chose qui est bien. D'accord. D'accord. Il va faire quelque chose qui est mal. Donc, ce qui va arriver en Guinée maintenant, c'est une rébellion qui va arriver en Guinée, parce qu'il a cru et tout ça. Malheureusement, depuis l'indépendance, la Guinée n'a jamais connu la guerre. Mais d'ici 2030, obligatoirement, forcément, la Guinée va avoir une forte rébellion présente dans le territoire guinéen. Parce qu'il a tout planifié, il a tout organisé, il a poussé la Guinée au bout. Donc, il a lutté 40 ans pour mettre la Guinée dans un chaos. Donc, ce qui va arriver, croyez-moi, trois ans, d'ici deux ans, trois ans, quatre ans, nous allons avoir une rébellion forte dans la Guinée. On va sommariser ce pays-là, parce qu'il y a des tensions partout. Donc, les gens sont prêts. Monsieur Diallo, sans vous manquer de respect, je pense que vous êtes allé hors sujet. Sans vous manquer de respect, sincèrement, je vous aime bien, parce que, voilà, vous avez pris le temps d'appeler. Mais sans vous manquer de respect, j'aime dire la vérité, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Et du coup, je vais devoir appeler, je vais devoir prendre quelqu'un d'autre. Sans vous manquer de respect, avec tout le respect que j'ai pour vous. C'est tout d'accord, on remercie. D'accord, on remercie. Alors, mes chers et frères, je sais qu'il y a des tensions dans les pratiques. Alors, je vais prendre ce dernier. Alors, bonsoir. 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 Bonsoir, votre nom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, je vous entends. D'accord. Vous m'entendez ? Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est... C'est Mariam. Je suis un garçon, mais je reprends le prénom de ma maman. D'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur ou Madame Mariam, je pense que vous avez déjà pris... C'est Mariam. D'accord, je sais que... Je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet. Pas trop, parce que je viens à peine rentrer, mais je voulais intervenir sur le même sujet. D'accord. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre connaissance du sujet, le temps pour moi de prendre quelqu'un d'autre et puis vous rappeler, ça va ? Non, mais ça ne me dérangerait pas d'intervenir, parce que j'ai l'impression que le sujet, ça parle de M. Alpha Condé, qui est aujourd'hui le président de la Guinée. Oui, exactement, président de la Guinée. Mais voilà, le sujet n'est pas consacré seulement à la personne d'Alpha Condé. J'aimerais simplement vous rappeler qu'avec l'attention sociopolitique aujourd'hui en Guinée, est-ce qu'il est possible pour M. Alpha Condé de faire un réel travail dans les six ans à venir ? Si oui, comment ? Et si non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Merci de me faire comprendre le sujet. Mon intervention aujourd'hui sur votre vidéo, ça fait très très longtemps que je vous suis. Je regarde assez souvent, des fois je ne vous regarde pas en direct parce que je suis occupé. Mais je vous suis, des fois quand vous, après vos vidéos, je vais visionner après. Je voulais vous dire aujourd'hui, je suis maléqué comme vous. Voilà, désolé, ça ne parle pas de l'ethnie de maléqué ou surtout. Mais aujourd'hui, le clan d'Alpha Condé a sémé aujourd'hui une haine, une ethnocentrisme en Guinée. que même si Alpha Condé part aujourd'hui, la haine qui ne peut vraiment pas partir aujourd'hui dans le fond des Guinéens. D'accord. Et j'avoue, je n'ai jamais soutenu Alpha Condé. Je ne saurais pas dire que je suis le plus intelligent aujourd'hui. Je saurais dire que le plus que j'ai appris, je finis en Guinée. Je suis étudié là-bas avant de venir à l'extérieur. Je me suis venu pour étudier. Je continue mes études. Pourquoi aujourd'hui, je ne me suis pas lancé de travailler en Europe. Je vais essayer pour servir ce pays, en fait. J'ai de l'amour pour ce pays. Je vais vraiment avoir le savoir pour donner un coup de main à ce pays, pour pouvoir contribuer au développement de ce pays. Mais quand je vois aujourd'hui comment nos dirigeants, nos cadres qui se font passer pour les élites, qui se font passer pour des professeurs sortant de la Sorbonne, près de ce pays, près de la population, ça m'est vraiment... Je ne sais pas comment affirmer mon mécontentement pour nos élites de ce pays, en fait. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Je vais devoir prendre quelqu'un d'autre. À mon avis, Alpha Condé ne pourra pas... D'accord. Il ne pourra pas diriger ce pays. Il ne pourra pas... Non seulement pas diriger ce pays, mais il ne pourra pas contribuer aujourd'hui au développement de ce pays ou au changement de ce pays. D'accord. Je dis ça aujourd'hui parce que nous, les Guinéens, nous, on a décidé de conquier ce pays à monsieur Alpha Condé. Mais aujourd'hui, c'est nous, les Guinéens, qui ont le remords contre nous-mêmes, en fait, parce qu'on ne saurait pas dire que... C'est que les Malékiens qui ont le remords. J'avoue et je l'assume. Il y a plein de... On ne saurait pas dire que c'est que les Malékiens qui ont voté pour Alpha Condé. Il y a tant d'autres ethnies qui ont voté pour monsieur Alpha Condé de 2010 jusqu'en 2020. D'accord, monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est que les personnes qui pensent... Je suis désolé pour le temps, monsieur. D'accord. C'est que les personnes qui pensent à leur gueule, qui profitent de ce pouvoir, qui s'enrichent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, mes chers frères, j'essaie de garder le calme. Parce que vous savez, le sujet, il est posé. Alors? 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 Bonsoir, monsieur Kanté. Bonsoir, mon cher. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle monsieur Barry. Voilà, j'habite à Paris, moi aussi. Et voilà, je veux juste dire merci. Et voilà, je regarde presque toutes vos vidéos. Même quand je suis au boulot, à mon retour, voilà, je regarde après. Merci beaucoup, monsieur Barry. Voilà, la plupart des choses que vous dites, c'est à 99%. C'est des choses très, très importantes pour notre pays. Mais vous savez, voilà, les personnes qui ne veulent pas entendre, ben voilà, tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Bon. Avant tout, d'abord, moi, je pense, on a eu la chance de vivre dans ce pays que là où on est aujourd'hui. On a vu le développement. Voilà, c'est très, très important. Mais moi, je pense, monsieur Al-Fa Kondé, il ne peut rien faire pour la Guinée. Je sais ce qu'il n'a pas fait pendant toutes ces années. Même le moment qu'il était au Poussa, il n'a rien fait. Plus forte raison qu'on lui a donné la chance d'être président pendant 10 ans. Il n'a rien fait, sauf pour diviser le Guinéan. Et voilà, c'est ça. Et ça prendrait une telle éthnie ou peut-être des ethnies par rapport aux autres éthnies. Moi, je pense que ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Et cette personne mérite de vivre dignement dans son propre pays. Vous avez vu comment on souffre ici ? On travaille juste pour vivre. On n'est pas là. Voilà. Et franchement, moi, ça me fait mal au cœur parce que je vis malgré ici, disons, tout le monde est égo devant la loi. Et voilà, j'avais une question. C'est une question. C'est à vous-même que je vais poser cette question. D'accord. Si vous voulez, M. Barry, je vous appelle après. Vous allez me poser cette question. Ah, d'accord. Le question... OK. D'accord. Je vous rappelle après. OK, M. Barry ? D'accord. Merci beaucoup. Et voilà, c'était juste pour ça. Je ne suis pas le seul qui est en plein monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors ? Alors ? Le monsieur... C'est lui qui nous appelle depuis la Guinée 224. Alors ? Je pense qu'il y a un problème de connexion. Alors, mes chers et frères, je vais naturellement... Alors ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonsoir, mon cher. Votre nom, s'il vous plaît ? Allô ? C'est Diallo Alpha-Oumar. Diallo Alpha. M. Alpha-Oumar, s'il vous plaît, donnez-moi juste une seconde. Je vous rappelle. Je vous rappelle, donnez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. Ok, ok. Pas de problème. Je vous attends. D'accord. Alors, il y a un monsieur... Quelqu'un qui nous appelle de la Guinée. Je veux franchement le prendre, mais voilà, je vais voir. Allô ? Allô ? C'est l'appel de la Guinée. Allô ? Allô ? Problème de connexion. C'est la Guinée, hein. Problème de connexion. Alors, mes frères et soeurs, je vais faire quelque chose encore la Guinée. Allô ? Allô ? Ça passe pas. C'est quelqu'un qui nous appelle depuis la Guinée. Alors, je vais vous éclaircir quelque chose de très important avant d'appeler M. Barry. M. Barry ou M. Diallo, je ne me souviens pas maintenant du nom. Vous savez, il y a M. Souleymane qui nous a appelés tout à l'heure en disant qu'il faut respecter le chef d'État. Il faut qu'on aime le chef d'État. On voit bien qu'on a un chef d'État qui craint. et tout le monde voit M. Poutine à Russie. Poutine, c'est quelqu'un qui est bien, il le craint. Vous savez, je pense que M. est allé hors sujet. OK ? Mais s'il faut dire la vérité, je pense qu'en réalité pour une république comme la Guinée, nous n'avons pas besoin de craindre un chef. Nous avons besoin de craindre les institutions de la république. Il a bien dit la Guinée a eu des hommes forts mais la Guinée n'a jamais eu des institutions fortes. En Russie, il y a des institutions très fortes et il y a des hommes forts. La Guinée, par contre, a toujours eu des hommes forts et des institutions faibles. On n'a pas besoin d'avoir peur d'un président de la république. On a besoin d'avoir peur des lois de la république et le président de la république lui-même a besoin d'avoir peur des lois de sa propre république. M. Poutine a peur des lois de la république de Russie. Il respecte les institutions de la Russie et M. Poutine il se bat n'est-ce pas pour la notoriété de la Russie. M. Poutine il se bat pour regagner tout ce que la Russie avait perdu avant son accession au pouvoir. Il y a eu une bataille entre la Russie et les États-Unis. Ok ? On ne va pas nier cela. La Russie et les États-Unis sont deux puissances qui sont en train aujourd'hui n'est-ce pas de diriger le monde entier. On ne va pas le nier. Alors on ne peut pas comparer M. Alfa Kondi à M. Poutine. M. Poutine quand il sort il va faire les batailles il va faire les guerres. Le profit il ramène en Russie. M. Alfa Kondi quand il se bat ok ? Quand il se bat il fait la guerre il fait la guerre à son peuple et le profit il envoie à l'extérieur. Les ministres d'Alfa Kondi ils envoient le profit ils envoient le profit qu'ils gagnent en Guinée à l'extérieur. Les ministres russes ils envoient leur profit en Russie. C'est ça. Il dit qu'il faut être nationaliste. Moi-même j'avoue et je le dis souvent je fais souvent des lives là-dessus je dis qu'on ne peut jamais se développer sans avoir des nationalistes à la tête de l'État. Patrice Demiré-Doumouba était un nationaliste Thomas Sankara était un nationaliste Dadis Kamara était un nationaliste M. C. Dédit est un nationaliste ok ? Alpha Kondi n'est pas un nationaliste les ministres d'Alfa Kondi ne sont pas des nationalistes un nationaliste c'est qui ? Un nationaliste c'est quelqu'un qui met d'abord la nation avant tout c'est quelqu'un qui met d'abord l'intérêt de la nation avant tout il dit qu'on a besoin des patriotes moi-même j'avoue j'ai fait des lives là-dessus en disant qu'on a besoin des patriotes le patriotisme c'est quoi ? c'est quelqu'un qui met d'abord la patrie avant même ses propres intérêts c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'amour de la patrie l'amour de la patrie pour une élite c'est quoi ? ça se dit pas dans la bouche ça se pratique en faisant le bon travail pour sa nation ça se pratique en donnant de l'électricité de l'eau potable ça se pratique en créant de l'emploi pour sa jeunesse ça se pratique en rendant ces femmes autonomes ça se pratique en donnant des infrastructures routières de qualité à son peuple ça se pratique en dotant sa nation des institutions fortes ça ne se pratique pas en étant un homme fort et en affaiblissant les institutions de la nation c'était une précision je pense que la plupart des gens qui appellent pour intervenir sur le sujet je pense que la plupart vont au-delà ils font hors sujet j'aimerais simplement que vous nous disiez avec ces tensions sociopolitiques en Guinée est-ce que M. Alpha Condé peut faire un réel travail si oui comment et si non qu'est-ce qu'il faut faire le qu'est-ce qu'il faut faire si on pose le qu'est-ce qu'il faut faire c'est la solution si oui comment vous expliquez comment il peut faire un réel travail avec cette tension sociopolitique en Guinée et si non vous nous dites comment il peut faire ça peut aider Alpha Condé lui-même à trouver des solutions de sortie de crise ce sont ces solutions là que je vous demande que nous vous demandons que le peuple de Guinée vous demande parce que je sais que plein de personnes viennent souvent sur ma page en critiquant mes propos en critiquant mes sorties mes lives mais quand il s'agit de donner des sujets quand il s'agit d'être rationnel logique de parler de 5 minutes de 10 minutes en donnant des choses réelles des choses concrètes et palpables peu de personnes ne savent le faire mais quand il s'agit de critiquer d'insulter la merde des gens ils sont capables de le faire aujourd'hui nous sommes face à une situation inédite une situation sans précédent en Guinée aujourd'hui le Guinéan est divisé il y a des catégories catégories en Guinée il y a des jargars en Guinée alors qu'est-ce qu'il faut faire pour rassembler tous ces Guinéens et les rassembler autour de quoi parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'il faut rassembler les Guinéens on rassemble les Guinéens autour de quoi et en quoi il faut rassembler le peuple de Guinéen si on doit créer un gouvernement d'union nationale on doit créer ce gouvernement autour de quoi pour faire quoi on ne crée pas un gouvernement d'union nationale on ne fait pas la réconciliation de la nation en ayant d'autres fils en prison qui sont arrêtés arbitrairement injustement parce que tout simplement monsieur a décidé que ces gens-là soient en prison je suis d'accord les malfaiteurs qu'on les juge les voleurs qu'on les juge ok les criminels qu'on les juge ils répondent mais des gens des fils membres de la nation qui sont arrêtés arbitrairement injustement et emprisonnés dans les géoles de monsieur Alpha Kondé je ne suis pas d'accord pour ça c'est justement on ne peut pas réconcilier aujourd'hui la nation guinéenne en laissant les Ousmane Gawal en prison en laissant les Founikimengue en prison en laissant les Madik sans frontières en prison en laissant les Ismaël Kondé en prison en laissant les Suleymane Kondé en prison en laissant les messieurs Baldé les messieurs Chérifs en prison ok on ne peut pas parler de réconciliation alors qu'est-ce qu'il faut faire c'est de ça il s'agit vous pouvez appeler pour qu'on continue le live quelque temps et afin que je puisse faire la clôture du débat alors vous avez l'antenne je vous attends appelez alors je vais voir il y a monsieur 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 Barry ou Baldé voilà allez ça c'est la Guinée allez bonsoir c'est la Guinée encore bonsoir je pense qu'il y a un problème de connexion il y a un problème de connexion il y a des numéros je veux franchement écouter alors bonsoir ça ne parle pas ben je laisse monsieur parce que alors bonsoir oui alors bonsoir alors oui je c'est monsieur qui nous appelle bonsoir monsieur voilà monsieur votons s'il vous plaît bonsoir bonsoir c'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure voilà c'est vous voilà c'est vous que je voudrais appeler tout à l'heure même alors vous avez l'antenne ok oui oui le sujet c'est local voilà le sujet c'est avec toutes ces tensions sociopolitiques en Guinée ok est-ce que monsieur Alpha Condé peut faire un réel travail si oui comment et si non qu'est-ce qu'il faut faire ok j'ai dit monsieur Alpha Condé oui s'il veut réellement voilà travailler bien d'abord oui si oui d'abord Alpha Condé il peut d'abord rassembler les Guinéens oui c'est la meilleure chose d'abord voilà rassembler les Guinéens en plus elle s'est débarrassée de l'affaire d'ethnocentrisme des choses ouais essayer de mettre tous les Guinéens dans un dans une celui-là voilà vous m'entendez exactement dans la même direction voilà voilà mais d'ailleurs le logo d'Alpha Condé je pense qu'Alpha Condé n'est même pas son logo parce que lui le logo de lui il a je pense que c'est rassemblement un peuple de Guiné voilà c'est ça il est venu il n'a pas réalisé il n'a pas fait il n'a nulle fois travaillé sur son logo il est venu il s'est débarrassé de ça seulement il a assumé son RPG je pense qu'il n'a pas fait d'abord la personnalité d'Alpha Condé moi j'aime Alpha Condé sa personnalité moi je suis contre son bilan et sa manière de travailler et l'expérience et son expérience et l'expérience qu'il a je suis contre ça d'abord mais moi je pense qu'Alpha Condé est prise en otage il est en otage je ne sais pas avec un groupe de comment dirais-je comment même on dit ça d'autopsie je ne sais même pas comment dire mais ce qu'il faut pour travailler s'il veut réellement travailler s'il veut même réellement remettre le pays dans le bon sommet il va essayer de réconcilier avec un homme non seulement des opposants et libérer aussi les prisonniers politiques je pense que c'est tout ce qu'il faut faire d'abord première chose la première chose c'est tout ce qu'il faut faire après d'entamer autre chose sinon il ne peut pas quand même puisque même on peut dire les investisseurs ne peuvent pas venir investir en Guinée s'il y a une crise politique après ceci ils ne peuvent pas venir ils ne pourront rien faire parce qu'ils auront pu venir d'accord laissez-vous m'entendez monsieur Kappé oui nous vous suivons très bien voilà c'est ça le problème donc si le président Alphako ne veut vraiment travailler puisque on veut ou ne veut pas d'abord c'est lui qui est là-bas et s'il ne veut pas quitter il s'est dit il a gagné donc on peut assumer jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit sur lui donc voilà c'est ça c'est ça c'est ça que je voudrais parler c'est très gentil c'est très gentil voilà je vous remercie merci beaucoup alors je pense que vous avez entendu ce monsieur il est rentré il est resté dans le cadre du sujet il dit que si Alpha Condé veut réellement travailler qu'il faut d'abord entamer la réconciliation du peuple de Guinée rassembler le peuple de Guinée ça c'est des bonnes solutions ok ça c'est des bonnes solutions c'est pour ça je dis qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en ce qui concerne cette réconciliation comment il faut réconcilier le peuple ok comment il faut réconcilier le peuple c'est là le problème il ne s'agit pas de dire seulement réconciliation mais comment réconcilier le peuple de Guinée la réconciliation n'est pas un mot c'est un acte il faut poser des actes et quels sont ses actes Alpha Condé n'a même pas besoin d'appeler les opposants à venir travailler avec lui non c'est pas ça la réconciliation pour nous autres il n'a pas besoin d'appeler les hommes politiques c'est pas ça la réconciliation la véritable réconciliation pour lui et ce qu'il devait faire depuis le peuple de Guinée le véritable rassemblement autour du peuple de Guinée ce qu'il devait faire depuis 2010 c'était simplement la création de l'emploi il devrait créer l'emploi il devrait créer je mets un accent là-dessus il devrait créer l'emploi encore l'emploi encore l'emploi vous savez pourquoi je dis l'emploi ? un peuple qui travaille n'a pas besoin d'écouter des futilités un peuple qui travaille est concentré plus sur l'économie que la politique un peuple qui travaille ne traîne pas dans la rue un peuple qui travaille vous savez ce que le peuple ce peuple là dit souvent laissez cette politique là moi d'ailleurs demain je dois aller travailler là je finis à 18h mais plus le peuple est dans la rue plus le peuple est concentré sur la politique plus les politiciens manipulent le peuple si depuis 2010 monsieur Alpha Kony s'était consacré sur la création de l'emploi la création de l'emploi la création de l'emploi que les jeunes peuples les jeunes malinqués les jeunes kissis les jeunes guerzi soient employés suffisamment on aurait aujourd'hui on serait aujourd'hui dans une nouvelle Guinée dans une Guinée où on n'a pas besoin de parler d'ethnie dans une Guinée où on parle de la compétence dans une Guinée où on parle de l'entrepreneuriat dans une Guinée où on parle de l'économie d'investissement dans une Guinée où on parle des véritables jeunes investisseurs des véritables jeunes entrepreneurs dans une Guinée où les politiciens même seront minimisés simplement mais au lieu et en place de cela il s'est donné il s'est lancé dans un jeu un jeu politique parce qu'il a toujours été politique ce jeu qui veut que les peules soient opposés aux malinqués ce jeu qui veut que les malinqués dégoûtent les peules ce jeu qui veut que les jeunes soussous n'aiment pas les jeunes forestiers ce jeu de division c'est ce qui a fatigué la Guinée et aujourd'hui maintenant il a compris tout mais vu que le peuple de Guinée ne croit pas à lui vu qu'une partie une très grande partie du peuple de Guinée le traite de menteur on a maintenant mal à se fixer sur les ambitions de ce monsieur là parce qu'on se dit le menteur d'hier c'est le menteur d'aujourd'hui il a fait des promesses il n'a pas tenu il a parlé de création d'emplois il n'a pas tenu et d'ailleurs si je me souviens bien si j'ai bonne mémoire ce même monsieur disait qu'il allait construire l'une des universités les plus grandes ok dans la ville de Cancan et j'aimerais aujourd'hui que la jeunesse de Cancan se lève pour dire la pose de la première pierre de cette université qui aura ou qui dépassera en matière d'envergure l'université de chez Cantajob j'aimerais aujourd'hui que les jeunes étudiants la jeunesse de Cancan sont mobilisés aujourd'hui pour dire vous nous avez parlé d'université mais quand est-ce vous allez construire il ne faudrait pas que vous passiez encore ces 6 ans sans construire cette université vous nous avez parlé de barrage hydroélectrique il ne faudrait pas que vous passiez encore ces 6 ans sans construire cela alors le véritable travail aujourd'hui en Guinée c'est là je vous ai dit n'acquisez pas Dieu Dieu nous a tout donné Dieu nous a doté d'intelligence nous permettant de distinguer le mal du bien Dieu nous a donné la terre fertile nous permettant de faire l'agriculture en qualité et en quantité de machiniser même l'agriculture de moderniser même l'agriculture si nous avons la volonté politique Dieu nous a donné des vrais fils dignes de la Guinée qu'on rejette matin, midi, soir Dieu nous a donné de l'eau abondamment des arbres abondamment la pluie descend abondamment sur la terre guinéenne alors pourquoi on veut toujours parler de Dieu je vous dis Dieu communique à travers nous Dieu ne descendra pas du ciel pour venir construire la Guinée et quand j'ai dit tout à l'heure à monsieur Suleyman que moi cette affaire de Dieu cette manière de concevoir Dieu ok dans la politique je ne suis pas là dedans parce que je me dis le politicien aujourd'hui se sert de Dieu parce qu'il sait que le peuple de Guinée même si nous disons que 85% sont musulmans moi je dis d'ailleurs 85% portent les noms musulmans ok c'est pas tous ces 85% qui pratiquent la religion musulmane même si quelque part il y a une forte ok communauté chrétienne et athée je me dis le véritable Dieu c'est non le peuple de Guinée si on ne se lève pas on ne travaille pas Dieu ne va pas travailler à notre place parce que Dieu sauve à travers nous Dieu nous mourit à travers nous Dieu nous éduque à travers nous Dieu nous guide à travers nous mais si nous on fait absolument rien on se dit Dieu 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 vous pensez que c'est Dieu dans sa forme physique qui viendra jamais Dieu dans sa forme physique ne viendra pas mais Dieu dans sa forme esprit qui est dans notre corps se manifeste et il y a des gens en Guinée qui veulent empêcher cette manifestation là cette manifestation de Dieu en esprit vous savez Dieu aime tous les peuples du monde entier mais Dieu aime encore les peuples travailleurs c'est ce que les gens oublient on dit souvent les blancs ils ne croient pas en Dieu Dieu aime plus les blancs que les noirs s'il faut dire la vérité Dieu c'est un Dieu travailleur Dieu c'est un Dieu travailleur vous voyez la dimension l'envergure de la terre l'envergure du ciel l'étendue de l'eau l'atmosphère Dieu a travaillé Dieu c'est un travailleur et Dieu il aime ok sa création ses créatures qui travaillent Dieu n'aime pas des gens qui sont lâches Dieu aime des combattants il faut qu'on soit d'accord sur ça alors il faut qu'on soit un peuple travailleur il faut qu'on soit un peuple combattant il faut qu'on soit un peuple éveillé un peuple qui se lève un peuple qui se part pour sa cause il y a eu la première guerre mondiale il y a eu la deuxième guerre mondiale on a détruit des villes ici en Europe ok il y a eu la bombe au Japon en Angleterre ici en France en Allemagne ça c'était en 1945 39-45 ok on a détruit décimé complètement des villes ici aujourd'hui venez en Europe si c'est pas la volonté de certains européens de certaines nations de conserver certaines parties démolies comme des lieux historiques on ne se rend pas compte aujourd'hui qu'il y a eu la guerre ici je me demande la même guerre chez nous en Afrique où on sera aujourd'hui on ne travaille pas regardez même le Libéria qui a connu la guerre jusqu'à aujourd'hui le Libéria a du mal à se remettre Centrafrique qui a connu la guerre jusqu'à aujourd'hui alors il faut qu'on oublie Dieu dans cette affaire politique qu'on pousse nos hommes politiques à avoir une volonté véritable une volonté patriotique et une volonté nationaliste pour travailler pour la nation c'est de ça et choisir croire en Dieu aveuglement moi je ne suis pas là dedans accueillir chaque fois Dieu je ne suis pas là dedans appeler chaque fois Dieu je ne suis pas là dedans je sais que Dieu me voit je sais que je suis un esclave de Dieu je sais que Dieu a un plan pour moi mais je ne vais pas m'asseoir pour dire je vais attendre le plan de Dieu et c'est ce que le peuple de Guy ne fait ah non c'est Dieu qui viendra nous sauver Dieu ne viendra jamais vous sauver peuple de Guinée il faut pousser il faut exciter vos hommes politiques à réaliser des choses en République de Guinée aujourd'hui ce que M. Alfa Kondé doit faire ce qu'il doit faire c'est la politique se débarrasser un peu de la politique parce que c'est ce qu'on a tendance à le dire ah non M. Alfa Kondé c'est un très grand politicien M. Alfa Kondé on ne comprend pas sa politique il a toujours des stratégies il a toujours des politiques le Guinée n'a pas besoin de faire la lecture de la politique d'Alfa Kondé le Guinée a besoin de traduire de faire la traduction de la politique d'Alfa Kondé en création d'emplois on veut la traduction de cette politique de cette vision de cette très grande politique d'Alfa Kondé que ça soit traduit concrètement qu'on voie ça que ça soit rentable pour le peuple de Guinée que ça soit quelque chose de vraiment utile ça sert à rien de faire une politique où le peuple ne reconnaît pas le peuple a du mal à comprendre vous même vous dites que votre peuple est majoritairement en alphabète à quoi soit alors de tordre un peu souvent les politiques le peuple ne comprend pas le peuple est lancé là dedans on ne comprend plus rien on n'a pas besoin de ça mon cher alors mes chers frères sans abuser de votre temps moi personnellement personnellement aujourd'hui je vous ai dit qu'il y a eu une crise politique en Guinée en tant qu'on ne trouve pas solution à cette crise politique bon nombre vont nier qu'il n'y a pas de crise politique Alpha Kondé sait très bien qu'il y a une crise politique les hommes intelligents réfléchis savent qu'il y a une crise politique le corps diplomatique en Guinée sait qu'il y a une crise politique les ministres d'Alpha Kondé savent qu'il y a une crise politique l'opposition sait aussi qu'il y a une crise politique alors en tant qu'on ne trouve pas solution à cette crise politique on ne peut pas trouver solution à la crise sociale ok alors la première des choses d'abord comme Alpha Kondé c'est un très grand politicien comme c'est un magicien en matière politique il doit d'abord mettre toute cette magie dans la bataille afin que CDD valide son pouvoir c'est la toute première condition son challenger principal je ne sais pas ils vont passer par quel accord je ne sais pas ils vont signer quoi entre eux je ne sais pas Alpha Kondé va prendre quel engagement devant CDD je ne sais pas quelle patte il va mettre là dedans mais il faut d'abord que son challenger principal qui est CDD valide son pouvoir parce que en tant que ce dernier continue de dire je suis le gagnant Alpha est dans la merde parce que quand CDD valide ok la CENI doit rembourser les 800 millions de CDD parce que selon eux quand même CDD a eu 33% même si CDD dit qu'il a eu 53, quelques pourcents d'abord ça c'est la première chose je ne sais pas ça va se passer par quel miracle ok après la validation par CDD il y a une première paix dans le coeur d'Alpha Kondé on amortit un peu la situation politique et M.Alpha Kondé à son tour doit libérer les cadres de l'UFDG qui sont emprisonnés arbitrairement toujours dans le processus d'amortir la tension politique parce que c'est qu'il faut savoir la tension politique c'est entre le RPG et l'UFDG l'UFR n'est pas dans la danse il n'y a aucun autre parti politique qui est dans la danse et vu que l'UFDG c'est le plus grand parti politique de la Guinée de la sous-région pour ne pas dire de toute l'Afrique entière M.Alpha Kondé doit procéder comme ça alors après la validation après la libération des cadres après la libération des membres du FNDC qu'est-ce qu'il faut faire maintenant toujours dans le processus de réconciliation dans le processus du bon travail qu'est-ce qu'il faut faire maintenant il faut éventuellement penser à créer un véritable gouvernement d'union nationale en intégrant je ne sais pas par quel miracle en intégrant avec l'accord du l'UFDG en intégrant certains cadres de l'UFDG s'ils acceptent bien sûr il faut les convaincre dans le nouveau gouvernement je sais bien que CDD ne va pas accepter mais par quel miracle je ne sais pas on peut quand même intégrer certains cadres de l'UFDG dans le gouvernement d'union nationale d'Alpha Kondé alors ça devient un véritable gouvernement d'union nationale ok et après qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'à partir du moment où c'est validé à partir du moment où les prisonniers sont libérés à partir du moment où il y a quelques cadres dans le gouvernement d'union nationale ça veut dire que on aura moins de manifestations politiques ça veut dire que CDD même est impliqué là dans le gouvernement d'union nationale d'Alpha Kondé on aura moins de manifestations politiques ça veut dire que il y a un poids de l'UFDG dans le gouvernement et ça veut dire naturellement qu'il y aura de la conversation du bon dialogue entre Alpha et CDD on est d'accord alors mes chers frères après cela après qu'on ait le gouvernement d'union nationale la tâche reviendra maintenant à M. Alpha Kondé de respecter de respecter strictement ces engagements envers CDD et envers les autres partis politiques on est d'accord avec le respect des engagements on aura les prémices de paix les prémices ok de réconciliation les prémices de véritable union en République de Guinée et ça pourra permettre à M. Alpha Kondé s'il veut très bien travailler ça pourra lui permettre de travailler ou s'il veut poser des jalons pour l'avenir il pourra le faire on est d'accord maintenant après tout cela il faut s'investir maintenant dans la création de l'emploi je mets un accent là-dessus cela nous concerne nous les jeunes il faut procéder il faut procéder à la création de l'emploi 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 pour que le peuple marginalisé quitte dans la rue pour que le peuple quitte dans cette classe de marginalisation pour que le peuple soit occupé à faire quelque chose pour ne plus que les hommes politiques se servent du peuple mais si le peuple sort le matin pour rentrer le soir le peuple rentre fatigué et s'il y a une partie qui sort aussi le soir pour rentrer le matin cette partie aussi est fatiguée on aura moins de futilité dans les oreilles on aura moins de débat politique le débat politique sera en ce moment cadré soit par les journalistes à la radio soit par la presse écrite ou en tout cas ça sera beaucoup plus professionnel le débat politique ok ça sera ici dans un cadre bien spécifique et on sera tous à l'aise parce que nous autres nous serons occupés ok par ce qu'on appelle l'emploi le travail et ça va nous rendre dignes comme disait mon idol que le travail même s'il ne libère pas l'homme mais permet de sauvegarder sa dignité et aujourd'hui la dignité du peuple de Guinée est une dignité bafouillée parce que le peuple se retrouve dans la rue sans emploi donc mon cher mes chers frères c'était justement cela moi je pense que si Alpha Condé ne procède pas comme ça ça sera très difficile pour lui d'accomplir un véritable travail un réel travail un travail de fond ok ça sera très difficile pour lui de convaincre les investisseurs étrangers qui pour le moment se disent que voilà à tout moment l'opposition peut appeler à la grève à tout moment il y a de la tension voilà ils auront un pied dedans un pied dehors et c'est ce qui nous arrange pas donc sur ce je vous dis bonsoir à demain nous allons continuer de sensibiliser et de parler nous allons continuer de faire ce grand travail donc merci beaucoup bonne nuit wassalam